Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur XCOM 2. La dernière fois, on a commencé la construction de la matrice de défense, on a récupéré une nouvelle armure. Donc voilà, et on a bientôt fini l'entraînement d'un agent psy. Je crois qu'il faut que j'attende deux jours pour pouvoir faire la mission. Parce que j'ai mon deuxième tireur d'élite qui est encore blessé et mon troisième tireur d'élite qui est en train de refaire ses capacités. Alors éventuellement, on pourrait aller récupérer les alliages. Calcul du nouveau cap du talion. Pendant deux jours, mais après ça on s'attaque à la station d'Advent. De toute façon, je crois qu'il va être temps de... On finit ça et on s'installe parce que là, le chrono va se lancer. Commandant, les extraterrestres n'ont pas intégré leur projet Avatar. La destruction de cette installation leur porterait à un coût certain. Commandant, il sera bientôt trop tard. Le projet Avatar entre dans sa phase finale. Le seul moyen de ralentir les anciens est de détruire une de leurs installations. Il faut agir vite, sinon tous nos efforts auront été vains. Alors, voici notre nouvel agent Psy. Très bien, alors nous on va forcément le former un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc Staz, étourdit complètement la sipe pendant un tour, mais l'éliminise, contrôler les dégâts et les attaques. Vous voyez, schisme, la démence, inflige une petite quantité de dégâts. Domination, contrôle mentalement d'un ennemi de façon permanente. On va prendre ça. On va commencer par celui-là. Alors, non, juste un truc avant. Hop là, retour arrière. Est-ce que mon soldat est guéri ? Oui, j'ai pu le laisser. Donc c'est parti, on s'attaque à l'installation d'Advent. Neuf ennemis, arcon, lancier lourd, officier d'élite, porteur de bouclier, CEM d'Advent, vipère. Nous mettons le car sur l'Afrique de l'Ouest. Elles sont sympas nos nouvelles de armure gardien. Allez, on retire tout le monde. Et on va prendre notre équipe principale. Donc avec Jane. Andrea Marino. Elisabeth Ricci. Un spécialiste. Donc ça, on a les 4 de base. Je vais prendre un deuxième tireur d'élite. J'aime bien avoir deux tireurs d'élite. Et je serais bien d'avis de me prendre un deuxième grenadier. Ce serait peut-être pas mal. Allez, on va prendre un deuxième grenadier. Alors. Écran bleu pour ce tireur d'élite-là. Ok, ici je vais lui donner forcément les munitions traçantes. Ah, Jane. Oui, Jane, je vais filer mes nouvelles munitions. Les munitions griffes. Au niveau de l'arme, par contre. Il va falloir que je rechange les armes, peut-être. Tac. Ok, t'en as un bon, déjà. Ah non. Est-ce que j'ai bien pris le bon, par contre ? Ouais, c'est bon. Mon spécialiste, je vais lui donner... Hop, là, elle est où ? Euh... Hop. Le medic hit. Peut-être lui fait la batterie l'heure aussi. La balise l'heure, ça peut toujours servir. Et il va me rester mes... Du coup, ton arme, par contre, encore aussi. Mes deux grenadiers à mettre en place. Plasmic, plasmic. Ouais, dragon, c'est pas mal. Et toi, plasmic, plasmic, dragon. Et je crois que tu as déjà une arme améliorée. Non, pas encore. Faudrait que j'ai un homme aussi, mes armes. Allez, là, je me suis trompé. Hop, voilà. Ok. Bon. Je pense qu'on est pas mal. J'ai pas de meilleurs objets utilitaires à donner. Non. Ok, c'est parti, du coup. On s'attaque à l'installation d'Advent. Mercure déployé. Paré au déploiement ! L'opération Cri de Ré. Nous allons détruire une base d'Advent hautement sécurisée qui opère dans la région. D'après la résistance, l'ennemi y mènerait des recherches cruciales à l'avancement du projet Avatar. Une fois en position, approchez de la cible indiquée et posez les charges de X4. Armez-les, repliez-vous à bonne distance et rasez-moi cette base. Menace 1-5, coordonnée de la cible verrouillée. Rejoignez la position indiquée et posez les charges de X4. Laisse-toi décamoufler. Allez, c'est parti, du coup. Allez, allez, allez ! Alors, on va avancer doucement parce qu'il n'y a pas de chrono sur cette mission. Vigilance. J'y vais. Tout de suite. L'huile de tira d'élite. En route vers la position indiquée. Je passe en vigilance. Ok, je bouge. Vigilance. Ok, rien en visu pour l'instant. Elle est loin, cette installation. Bien reçu. En route vers la cible. En vigilance. J'y vais. Tout de suite. Vigilance. On va faire avancer un des deux. En vigilance. Ça roule. Je passe en vigilance. Tout de suite. Où vient ce rue ? Ok, par là. Affirmatif. Affirmatif. J'y vais. Ça roule. Je passe en vigilance. Position confirmée. Scan en cours. Je suis dessus. Je rejoins la position. Tout de suite. Hop, on se met là. Je passe en vigilance. Ça bouge devant. Ils ne sont pas très loin. Ok, on en va voir. On a trois ici. Mais a priori, on en va peut-être aussi par là. On va avancer, mais doucement. On ne va pas les attaquer, ce tour-ci. Il ne nous voit pas. Je vais rester en observation. On y va. Je vais marcher un petit peu plus vite là du coup. Juste pour pouvoir se placer rapidement. Allez, j'y vais. Affirmatif. Ah, ça ne serait pas dû le mettre là. Je m'en occupe. Alors, on a sans doute moyen de rebalancer une grenade pour toucher les trois là. Peut-être même de faire exploser la voiture en même temps. Et d'ouvrir la porte, comme ça on pourra rentrer par là. Ok. Hop, un de moins déjà. Hop, on l'a pour toi. Il reste deux points sur la sem. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est faisable. Vigilance. Ok, j'y vais. Je vais te bouger. Je vais te mettre là. Pour pouvoir mettre une sniper ici. On va recharger un peu tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas d'ennemis à proximité. Donc ça va. En avant le massacre. C'est comme vous voudrez. Non, ce n'était pas toi, je voulais bouger. Tant pis. Vigilance. C'est parti. Viens par là. Ça devrait pouvoir se faire. Viens par là. Scan en cours. Bon, si c'est comme ça. Vigilance. Allez, du coup, nous, on va commencer à avancer. On n'est pas très, très loin de la cible, en fait. Tout de suite. On va descendre à 4 et je vais laisser mes deux snipers en haut. Pour la sortie. Je vais te mettre là. Plus toi ici, comme ça. Enfin, toi, plutôt là. Tout de suite. En route vers la position indiquée. Vigilance. Il y a quoi par là ? En vigilance. En route vers la position indiquée. Je vais me mettre en position. Je vais me mettre en position. Pas de soucis, chef. Viens par là. Ok, j'y vais. Affirmatif. Je couvre la zone. En vigilance. Affirmatif. Allez, du coup, on va pouvoir rentrer dans l'installation. Scan en cours. Viens par là. Ok, on n'a personne à proximité. On se rapproche de la cible. On entend une tourelle pas loin. Je suis parti. Viens par là. C'est comme vous voudrez. Menace 1-5. Vous approchez de la position. En vigilance. Vigilance. Ça devrait pouvoir se faire. Scan en cours. Viens par là. Scan en cours. J'ai baie. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment dans cette installation en fait. Je m'en charge. Je reste en observation. Je passe en vigilance. J'avance. Affirmatif. Je couvre la zone. Je m'en cours. Ok. Bon, on voyait Shane. Posez. On pose l'X4 du coup. Menace 1-5. Statue confirmée. Charge de X4 armée. Rejoignez le point d'extraction pour évacuation immédiate. On va se le mettre ici. Demandons évacuation d'urgence. Juste pour contrôler le point. Je passe en vigilance. Vigilance. Je pense qu'on peut quasiment évacuer dès le prochain tour. Alors, on va voir si on peut évacuer tout le monde. Si on peut évacuer tout le monde, on ne va même pas en tenir compte. Toi, tu peux. Toi, oui. Toi, tu peux. Je pense qu'on peut évacuer tout le monde. Ok. Bon. Bien su, je bouge. On ne va pas prendre de risques inutiles. On va évacuer. Je fais mes valises. L'important, c'était de faire réduire le projet avatar. Et comme ça, mon équipe principale est toujours prête. Allez, on bouge. Je fais mes valises. Bien su. Je bouge. Évacuation confirmée. Je confirme la position. Je reste pas dans le coin. Je bouge. On met les voiles. Voilà, ça devrait faire réduire le projet avatar. Je dois pouvoir faire ça. Il était temps. Ok, nickel. C'est parfait. Menace 1-5. Statue confirmée. Charge de X4 déclenchée. On a saboté l'installation extraterrestre. C'était le principal. On a pas eu beaucoup d'ennemis à tuer. Au final, on a croisé qu'une seule patrouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'a rien récupéré par contre. Vous avez fait du bon travail en détruisant l'installation ennemi, commandant. Le développement de leur projet avatar sera sans aucun doute retardé après votre incursion. Et de toute façon, si on a besoin, on a toujours accès à la forge. Et bien c'est bien tout ça. Ok. Allez, on retourne sur les alliages. Nouveau cap du talion. Bon. Et puis bah écoutez, du coup, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, comme vous avez vu, on ira faire une cible de guérilla. Combien de temps encore avant la lance plasmique ? Trois jours. Qu'il y a eu l'entraînement psy, ça va prendre un petit peu de temps de façon, parce qu'il faut qu'il y ait quand même pas mal de compétences pour que ce soit intéressant. La matrice de défense. Ok. On a pu le blesser. On doit rendre justice aux extraterrestres. L'invasion était une chose, et leur technologie de pointe leur donnait nettement l'avantage. Et la réorientation, ce sera dans trois jours. Nous n'étions pas prêts à affronter Advent, même avec un meilleur équipement. Entre leur propagande, leur tract, et leur réserve quasi inépuisable de soldats de la paix. Eh bien, j'espère en tout cas que cet épisode, du coup, est un épisode assez court au final, puisque la mission s'est passée très facilement. J'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve dans quelques jours pour la suite, où on ira faire cette opération de guérilla. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501